Alors non, à un moment donné, t'es avec quelqu'un, ça se passe bien en couple, tu vas pas prendre tes clics et tes claques et partir sous prétexte que t'as rencontré ta flamme jumelle. De toute façon, ça va faire bouger. Du moment que tu la rencontres et que t'es en couple, ça fait bouger des choses. Mais j'ai envie de dire, le chemin de flamme jumelle, c'est le retour vers soi, la reconnection à soi. Avant tout. Il y a vivre l'amour, tout ça, mais c'est l'amour de soi, et l'éveille à soi-même avant tout. Si tu quittes l'un pour aller vers l'autre, c'est de la dépendance. Il y a de fortes chances que le runner prenne la poudre d'escapette. Et puis, pourquoi aller stopper une relation qui fonctionne bien, qui peut-être même, tu peux peut-être lui parler de la flamme jumelle, tu vois, à cette personne avec qui tu vis, qui peut peut-être l'accepter ou qui a peut-être son travail aussi à faire, tu vois, derrière. Je crois qu'il ne faut pas quitter l'un pour aller l'autre. Si tu quittes la personne avec qui tu es, c'est pour être avec toi-même. Mais il n'y a pas « je quitte tout pour la flamme jumelle », à moins que vraiment ça soit dans le ressenti au plus profond. Mais ça, généralement, ça arrive après un petit peu de travail sur soi, parce que très vite, en fait, on veut tout quitter pour vivre avec l'autre. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –